Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture. Je suis certain que vous n'avez jamais vu tous ces courts-métrages Halo. Mais commençons par le début si vous le voulez bien. Avez-vous déjà entendu parler de Halo Evolutions ? Alors on verra peut-être de faire un Halo Culture sur ce recueil de nouvelles exclusivement. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'un livre rassemblant donc 12 nouvelles et 4 poèmes. Plus tard, une deuxième édition ajoutera deux nouvelles supplémentaires. Au-delà donc de ce recueil de nouvelles, certaines histoires ont été prises et 343 industries aidées par les studios One et Moreframes pour l'image et Pyramine Studio. Pour le son, on en fait des courts-métrages coupés en plusieurs parties, sortis régulièrement dès le début de l'année 2010. Midnight in the Heart of Midlodian est une nouvelle écrite par Frank O'Connor lui-même, qui est le franchise créatif director chez 343, pour rappel. On y suit ici les péripéties d'un ODST nommé Michael Byrd à bord du vaisseau de l'UNSC The Heart of Midlodian. Seul survivant de ce vaisseau envahi par les Covenants, il doit les empêcher de récupérer les bases de données de l'IA Moyer qui contiennent entre autres les coordonnées de la Terre. Headhunters met en avant des Spartan 3, spécialisés dans des opérations furtives, larguées ici, sur une lune, dans l'espace covenante. L'histoire est narrée et construite comme un véritable film d'action. The Mona Lisa, plus longue des histoires du recueil comme des courts-métrages. L'histoire suit une équipe de marines de l'UNSC Red Horse, envoyée sur le vaisseau de transport carcéral Mona Lisa. en mystérieuse perdition près des ruines de l'installation 04. A bord, les soldats sont confrontés au Parasite, un mal terriblement dangereux et effrayant. Tout comme peut le devenir la nature humaine lorsqu'elle est confrontée à une situation de crise. Et enfin, The Return, qui nous plonge cette fois chez les Covenants. Nous suivons un capitaine de vaisseau élite retournant sur une ancienne colonie humaine qu'il a lui-même vitrifiée. Et parmi les regrets et la honte, il espère trouver la paix et l'espoir pour son peuple. Ces quatre histoires sont disponibles en version originale sous-titré français sur la chaîne. Les liens sont en description pour les retrouver facilement. De même, vous pouvez retrouver un lien menant au Wikialo pour trouver plus d'informations encore sur ces animations ou sur le reste de l'univers Halo. Pour profiter de ces quelques mois avant la sortie du prochain Halo Infinite, le Discord ou le groupe Halo.fr sur Facebook sont là pour vous. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos Halo. A très vite, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501